Seuillez bénis au nom de Jésus et le Seigneur vous bénisse tous. Nous prenons la parole de Dieu dans l'Opsel 143, un seul verset, le verset 10. 143, verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. L'Opselmiste dit, enseigne-moi à faire ta volonté. L'Opselmiste voudrait que Dieu lui enseigne sa volonté. Quel genre de volonté ? Car il en existe deux de la part de Dieu. Il existe la volonté divine et parfaite et il existe la volonté permissive. La volonté divine et parfaite est ce qui sort du cœur de Dieu, plein de, ainsi dit le Seigneur. Son autorisation avec son cachet, son tampon, son accompagnement, son suivi dans ce que tu vas faire. Dans cette volonté divine et parfaite là, il y a tout le ciel qui descend pour t'assister et t'accompagner. Et la volonté, l'autre volonté de Dieu, la volonté permissive, c'est la volonté où Dieu te permet de faire quelque chose. Mais il n'est pas d'accord. Il ne concorde pas. A la limite, il s'oppose comme du temps de balade. Il permet, mais il s'oppose. Bah, c'est les deux volontés de Dieu. De ces deux volontés, de laquelle est-ce que le psalmiste est en train de parler ? Point d'interrogation. Le psalmiste parle de la volonté parfaite de Dieu, de la volonté divine et parfaite de l'Éternel et de les armées. Enseigne-moi, Éternel, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Il est conscient que l'Éternel est son Dieu. Et il ne voudrait faire que la volonté, justement, de son Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Là, c'est clair. On voit ce que le psalmiste a envie de faire. Il a envie de marcher sur la voie droite. Cette route qui s'est ouverte par le sacrifice du calvaire pour nous tous. Et tout chrétien, toute fille de Dieu, tout fils de Dieu, ne doit désirer qu'une seule chose. Être agréable à son Père Céleste, réjouir le cœur du Créateur. Mais, il y a l'affaire du cœur là. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le problème, justement, c'est cela. C'est que le cœur de l'homme est dans son trésor. Et c'est quoi le trésor de l'homme ? Le trésor de l'homme s'attend à diviser cela en plusieurs choses ici et là. Le diable a réparti cela en plusieurs choses ici et là. Ainsi, bien-aimé. Où est votre cœur ? C'est là où sera votre trésor. Où est votre trésor ? Votre cœur y est aussi. Mais en tant que fils et fille de Dieu, chrétien et chrétienne, notre cœur devrait être dans la parole de notre Père, comme le psalmiste. On devrait s'évertuer, de jour comme de nuit, à rechercher la parfaite volonté de notre Dieu, de notre Créateur. C'est ça qui devrait nous prendre la tête, nous prendre l'esprit, nous prendre notre âme. Enfin, mais malheureusement, on est conscient que ce n'est pas le cas. On est conscient que ce n'est pas le cas. Malheureusement, on est conscient que ce n'est pas le cas. Il faut revoir ton cristallisme. Qu'est-ce qui embrouille ta vie chrétienne ? Enlève ça. Qu'est-ce qui distrait ta vie chrétienne ? Retire cela. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas qu'il puisse te diviser avec le diable. Alors enlève ton cœur des choses du monde. Et plonge ton cœur dans tout ce qui est divin, dans tout ce qui est glorieux, dans tout ce qui est merveilleux. C'est cela que Dieu veut. C'est cela que Dieu veut. Confie-toi au divin. Confie-toi au tout puissant. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui qu'il t'enseigne à faire sa volonté divine et parfaite. Car il est ton Dieu. Que le bon esprit de Dieu te conduise sur la voie droite et parfaite. Celle de la parole de Dieu qui est Christ Jésus. Enseigne-moi Seigneur à faire ta volonté, a dit le psalmiste. Et Jésus quand il a enseigné à ses disciples à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Vous devez prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est cela que Jésus a enseigné dans la prière à ses disciples. Et nous sommes ses disciples en ce temps moderne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Jésus enseignait ainsi à ses disciples à prier, et nous sommes les disciples de Christ, nous devons, de jour comme de nuit, prier l'éternel. Pour que ce soit sa volonté divine et parfaite qui se fasse tous les jours de notre vie. Enseigne-moi à faire ta volonté. Priez Dieu. Demandez-lui sa volonté divine et parfaite. Non pas ce que vous voulez, non pas ce que vous pensez. Non pas ce que vous avez planifié. Mais ce que Dieu a déterminé pour vous, bien avant la formation du monde. C'est cela la volonté parfaite de l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à laquelle nous devons soupirer de jour comme de nuit. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Prions. Jésus qui est le tout-puissant, Dieu vivant, je te confie tes enfants, je te confie ton peuple, je te confie mes précieux frères et sœurs dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Je sais que tu es bon, fidèle et puissant, véritable. Je sais que c'est toi qui a compris le vouloir et le faire, mon Père, au milieu de tes enfants. Ainsi, sois béni, élevé, magnifié, glorifié. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Père et mon Roi, manifeste ta grâce et ta divine bonté au nom de Jésus-Christ et que, justement, éternel, mon Père, ta volonté, oui, Jésus, ta volonté, puisse aligner nos cœurs et nos pensées et nos âmes pour ta seule et unique gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Béni ton peuple, Seigneur, dans la continuité de cette chaîne de prière et exauce les autres requêtes qu'ils te présenteront au nom de Jésus. Amen.